France Culture présente Louisa de San Felic Suite dramatique d'André Freignaud et Jean Moal D'après un cycle romanesque d'Alexandre Dumas Avec Jean-Piat, sociétaire de la comédie française Jean-Pierre Casselle et Geneviève Page Dans les autres principaux rôles Jacques Morel, Renaud-Marie, Michel Bouquet, Marcel André, Daniel Hivernel, Pascal Mazotti Avec Lily Sioux, Daniel Voll, Jacqueline Porel et Germaine Montero Musique originale de Henri Sauguet Dirigée par l'auteur Réalisation Guy Delonais Aujourd'hui, une lettre revue et corrigée Naples, septembre 1798 Louisa, jeune et belle épouse du vieux chevalier de San Felice A recueilli à la porte de son jardin un conjuré républicain Salvato Palmieri Blessé par les sbires de la reine de Naples Le royaume de Naples vient de déclarer la guerre à la république française Dont les troupes stationnées à Rome sont commandées par le général Championnet Le roi Ferdinand, avant d'ouvrir les hostilités Veut s'assurer sur les conseils du cardinal Ruffo Du soutien de son neveu, l'empereur d'Autriche L'Angleterre, représentée à Naples par l'ambassadeur Hamilton Sa femme Emma et l'amiral Nelson Est prête à une action immédiate Ceux-ci comblent les voeux de la reine Marie-Caroline Sœur de Marie-Antoinette Et frénétiquement antirévolutionnaire Elle a pour principal allié son favori et premier ministre Acton Avec la permission de votre majesté Je lui demanderai des minutes d'audiance Pour choses importantes Acton Pour affaire de la plus haute gravité La reine se rappelle avoir vu à trois heures du matin La chambre du roi éclairée Oui, puisque j'en ai profité pour le faire prévenir A qu'il leur ait conseil extraordinaire Votre majesté sait-elle Avec qui le roi s'entretenait si tard ? Avec le cardinal Ruffo Mon huitième l'a dit Eh bien, à la suite de cette conversation avec le cardinal Ruffo Le roi a fait partir un courrier Quel était ce courrier ? Son homme d'absolue confiance Ferrari Celui qui a élevé son chien favori Jupiter Eh bien ? Eh bien, madame, je me suis demandé À qui, après une conversation avec le cardinal Sa majesté pouvait envoyer un courrier Et j'ai pensé que ce ne pouvait être qu'à son neveu, l'empereur d'Autriche Et à la suite de toutes ces découvertes, qu'avez-vous résolu ? D'en prévenir votre majesté d'abord Car il me semble que la reine est toujours résolue à la guerre Toujours ! Une coalition se prépare qui va chasser les français d'Italie Soit ! La reine est toujours résolue à la guerre Mais le roi, moins pressé que votre majesté, a pu, sur les conseils du cardinal Ruffo, écrire à l'empereur d'Autriche Et ce qui nous importe, c'est ce que l'empereur d'Autriche lui aura répondu Vous savez une chose, Acton ? Laquelle ? C'est qu'il ne faut attendre aucune complaisance de Ferrari C'est un homme entièrement de roi, incruptible Et s'il passait la frontière avant que nous ayons été avertis ? Rien de plus simple que d'aller au devant de cette crainte Ferrari rentrera cette nuit ou demain, par la poste de Capoue J'y envoie mon secrétaire qui lui fera croire que le roi est à Caserte, ou il n'est pas A la place du roi, c'est nous qui le recevrons Nous et l'ambassadeur d'Angleterre Tout cela peut réussir, en effet Comme tout cela peut échouer C'est déjà beaucoup, madame, quand on a pour soi le hasard Vous avez raison, Acton D'ailleurs, en toute chose, il faut faire la part du feu Et puisque nous parlons de feu, je vous quitte Pour en l'attiser un dans le cœur de Lord Nelson Un feu qui nous sera si utile Je ne vois guère pour cet incendie privé Que la belle Lady Hamilton Vous êtes prophète, mon cher Emma, pour me rendre service, consente à donner ce soir un de ces tableaux vivants Où elle est insurpassable Nelson doit assister à cette séance Et s'il n'en devient pas tout Madame, je regrette bien que mes charges m'empêchent de profiter de cette vision d'art La péripétie Ferrari m'appelle en d'autres lieux Et si notre ruse a réussi J'oserais demander à votre majesté de quitter la fête Pour veiller au bon fonctionnement de notre plan Ce plan m'est cher, Acton Mais c'est un autre rôle qu'il me faut à présent assumer C'est un autre rôle qu'il me faut à présent Sois charmante ce soir, Emma Il le faut Oh, majesté, je ne jouerai que pour vous Mesdames, messieurs Je viens d'obtenir de notre chère Lady Hamilton Qu'elle nous donne un échantillon de tous ses talents Elle nous jouera une scène de Shakespeare Et elle nous dansera son pas du châle Qu'elle n'a encore esquissé que devant moi Et pour moi Peut-être votre présence, Lord Nelson A-t-elle incité l'ambassadrice à sortir de sa pudique réserve ? Que désirez-vous de moi, chère reine ? Je suis prête à vous obéir Et vous le savez, la scène du balcon de Roméo Roméo réclame deux personnages Et je n'ai pas de Roméo Nous trouverions certainement un Roméo dans la salle N'est-ce pas, chère Nelson ? Mais je ne veux que le monologue de Juliette C'est tout ce que je te permets ce soir, Emma Alors donnez-moi un grand châle blanc Et faites-moi faire un peu de place Écartez-vous ! Vous connaissez tous, bien sûr, la chronique des Montaigus et des Capulets La scène que va nous interpréter mon ami Lady Hamilton Se situe au moment où Juliette, promise au con Paris S'est mariée secrètement à Roméo Va voir un filtre qui la fera passer pour mort aux yeux de tous Sous-titrage ST' 501 Adieu, le Seigneur sait quand nous nous reverrons La terreur sous mon front agite son vertige Et mon sang suspendu dans mes veines se fige Si je les rappelais pour calmer mon effroi Nourrice ! Signora ! Pauvre folle, tais-toi ! Compte à faire en ces lieux ta mère et ta nourrice Il faut que sans témoin la chose s'accomplisse À moi, breuvage sombre C'est admirable Regardez-la pas lire, devenir comme du marbre Jamais rien vu de pareil Ce châle blanc qui glisse et qui découvre les pauvres En dites-vous, Lord Nelson ? Je dis que j'espère que ce déshabillage ne va pas dépasser certaines limites Roméo, c'est à toi que boit ta Juliette Majesté, le premier ministre demande à la reine de vouloir bien consentir à le retrouver dans le cabinet voisin Ah, je sais de quoi il s'agit Mesdames, en mon absence, car pour quelques instants je suis forcée de m'absenter Fêtez-les d'Hamilton et vous, chère Nelson Demandez-lui de danser pour vous ce pas du châle Aspirer d'une ode de sa peau qu'elle devait danser pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, Acton Par grâce, madame, venez vite Nous n'avons pas un instant à perdre Dans quelques minutes, vous saurez tout Mon Dieu ! Mais c'est Ferrari qui est étendu là Est-il mort ? Non, madame, il est évanoui Mais que s'est-il passé ? La chose la plus simple du monde J'ai envoyé, comme nous en sommes convenus, mon secrétaire prévenir le maître de poste de Capoue Qui lui a dit au courrier Ferrari que le roi l'attendait à Caserte Il le lui a dit Ferrari, en entrant sous la porte du château, a tourné trop court, gêné par des voitures placées par moi Son cheval s'est abattu des quatre pieds, la tête du messager a porté sur une borne On l'a ramassé évanoui et je l'ai fait apporter ici Mais alors, il n'est plus besoin d'essayer de le séduire Il suffit qu'il reste sans connaissance assez longtemps pour que nous puissions ouvrir la lettre qu'il porte La lire et la recacheter, c'est tout ce qu'il vend Madame, par précaution, j'ai fait prendre à ce malheureux vingt gouttes de l'eau d'un homme Et je vous réponds de leur efficacité Alors fouillez-le Ah, voici la lettre Cacheter, comme je l'avais prévu, d'une tête de Marc Orel Donnez Oh non, non, madame Les lettres qu'il faut refermer doivent être ouvertes par une main experte Là, doucement, à la flamme de cette bougie, le cachet s'amollit un peu, mais sans fondre Oh, qu'allons-nous lire Voici, madame Château de Chênebrune, vingt-huit septembre, 1798 À mon oncle, allié et confédéré Je réponds à votre majesté de ma main, comme elle m'a écrit de la sienne Mon avis est que nous devons retarder l'ouverture des hostilités Je ne crois pas que la France soit plus que nous désireuse de faire la guerre Profiter de ses dispositions pacifiques Et au mois d'avril, nous entrerons en campagne Avec tous nos moyens Sur ce, oui, etc. Eh bien, Acton, voilà toute autre chose que ce que nous attendions Pas moi, madame Je n'ai jamais cru que sa majesté l'empereur d'Autriche entrera en campagne avant le printemps prochain Que faire ? J'attends les ordres de madame Comment mes ordres ? Vous connaissez mes raisons de vouloir une guerre immédiate Mais quelle responsabilité voulez-vous que je prenne avec une lettre pareille ? Alors, madame, je ne connais qu'un moyen C'est de faire dire à la lettre le contraire de ce qu'elle dit C'est possible ! Le papier est un agent passif Il est épais, sans teinte, écrit sur une seule page Alors ? Alors, on peut, à l'aide d'un acide Enlever l'écriture En ne laissant de la main de l'empereur Que les trois dernières lignes et la signature La reine semble oublier que j'ai quelques talents de chimiste C'est grave ce que vous me proposez là, Acton Aussi, ai-je pensé qu'une pareille responsabilité appartenait à la reine seule ? Eh bien, je la prends Bon, à l'œuvre Tandis que le papier va sécher Nous allons rédiger tous les deux ce qui va devenir la vraie réponse de l'empereur d'Autriche A son oncle, le roi Ferdinand et deux Siciles Votre Auguste époux Ha, 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 ha ! Sous-titrage ST' 501 Eh bien, mon cher cardinal, pas de nouvelles de Vienne Ferrari, contre ses habitudes, est cinq ou six heures en retard Sire, en traversant la cour, j'ai vu reconduire à l'écurie un cheval ruisselant Et aperçu un homme que l'on soutenait sous les deux bras À ses grandes bottes, à sa culotte de peau, j'ai cru reconnaître le pauvre diable que vous attendez Ah ! Majesté, le courrier Ferrari est arrivé Il attend dans votre antichambre votre bon plaisir Mon éminentissime, voici notre réponse qui nous arrive Oui, sire, mais le courrier est vraiment dans le triste état que je vous ai dit Regardez, regardez ces bandages ensanglantés Alors, mon abécile de Ferrari s'est laissé tomber ? Sire, votre majesté sait bien qu'il n'y a pas dans toutes les écuries du royaume Un cheval capable de me démonter C'est mon cheval qui s'est laissé tomber Et où cela t'est-il arrivé ? Dans la cour du château de Caserte Le maître de poste de Capou m'avait dit que le roi était au château C'est vrai, j'y étais, mais à cette heure du soir, je l'avais quitté Sire, votre majesté doit permettre à cet homme de s'asseoir, sinon il va se trouver mal Bah, assieds-toi, abruti, allons Ah ! Vous avez entendu, cardinal Caserte ? Oui, sire, c'est singulier Et cette lettre est de l'empereur ? Oui, sire, j'avais un petit retard de deux heures parce que l'empereur était à Shenmone Bon, voyons toujours ce que m'écrit mon neveu, venez, cardinal Sire, sire, pendant que vous lisez la lettre de l'empereur d'Autriche, ne permettez-vous pas que deux amis, votre courrier et votre chien, après s'être dit adieu au départ, se disent bonjour à l'arrivée ? Si vous voulez Ouvrez la porte à Jupiter, alors Jupiter, mon fidèle Cardinal, mon cher cardinal, les aidons, s'il vous plaît Ferrari, c'est l'empereur lui-même qui a écrit cette lettre ? Si, je ne sais, mais c'est lui qui me l'a remise Et puisqu'il te l'a remise, personne n'a vu cette lettre ? J'en puis jurer, sire Elle ne t'a pas quitté ? Elle était dans ma poche au moment où je me suis évanoui, toujours dans ma poche au moment où je suis revenu à moi Sire, la lettre est formelle, les nouvelles que l'empereur reçoit de Rome sont les mêmes que les nôtres, il dit à votre majesté de se charger de l'armée du général Championnet, il se chargera, lui, de celle du général Joubet Il ajoute que dès que je serai à Rome, il passera la frontière avec 140 000 hommes L'avis est positif Le corps de la lettre n'est pas de la main de l'empereur ? Non, non, mais la salutation et la signature sont autographes Oui Voulez-vous me montrer le cachet, sire ? Bon, quant au cachet, il n'y a rien à y reprendre, c'est bien la tête de l'empereur Marc-Antoine Votre majesté veut dire Marc-Aurel Marc-Antoine, Marc-Aurel, n'est-ce pas la même chose ? Pas tout à fait, mais la question n'est pas là L'adresse, la signature sont de la main de l'empereur Sire, en conscience, vous n'en pouvez demander davantage Votre majesté a-t-elle d'autres questions à poser à son courrier ? Non, qu'il aille se faire penser Jupiter lui tiendra compagnie Et voilà un homme qui se ferait tuer pour son... Qu'est-ce encore ? Sire, son excellente sœur William Hamilton, ambassadeur d'Angleterre Fait demander à Votre majesté si elle veut bien lui faire l'honneur de le recevoir Mais par Dieu, tu sais bien, je le reçois toujours Son excellence, l'ambassadeur d'Angleterre Soyez le bienvenu, sœur William D'autant mieux le bienvenu que je vous croyais à Caserte J'y étais en effet, sire Mais la reine nous a fait l'honneur de nous ramener Lady Hamilton et moi dans sa voiture Ah, la reine est de retour À l'instant même Et comme j'ai une communication à faire à Votre majesté Relative à la guerre, sans doute En tout cas, vous pouvez parler devant son éminence Nous nous entretenions de ce sujet au moment où l'on vous a annoncé Eh bien, puisque je vois qu'il n'y a pas de secret pour le cardinal Ruffo Je dirais donc à Votre majesté que Lord Nelson Venu passer la soirée à Caserte Nous a laissé à l'ambassadrice et à moi une lettre Que je crois de mon devoir de communiquer au roi La lettre est écrite en anglais ? Lord Nelson ne parle que cette langue Mais si Votre majesté le désire, j'aurai l'honneur Non, ne prenez pas cette peine, mon cher ambassadeur Son éminence connaît l'anglais et me le traduira en italien mieux que vous Aldi Hamilton, Naples, le 3 octobre 1798 En vertu de l'attachement que je partage avec vous pour leur majesté sicilienne Je ne puis rester indifférent à ce qui s'est passé et à ce qui se passe dans le royaume des deux Siciles Ni au malheur qui, d'après ce que je pressens, sont prêts à s'étendre sur tout ce pays Et cela, par la pire des politiques, celle de la temporisation J'ai pleine confiance que l'arrivée si heureuse du général Mack Poussera le gouvernement à profiter du moment le plus favorable que la Providence lui ait accordé Car, s'il attend d'être attaqué chez lui au lieu de porter la guerre au dehors On peut prédire que ses royaumes seront perdus et que la monarchie sera détruite Le mieux serait que les paroles du grand William Pitt En trace dans la tête des ministres de ce pays Les mesures les plus hardies sont les plus sûres C'est le sincère désir de celui qui se dit, chère madame, votre très humble et très dévoué admirateur et ami Horace Nelson Eh bien, cette lettre vaut d'être méditée Elle renferme les conseils d'un véritable ami, sire Cardinal, votre avis est bien sincère au sujet de cette offensive ? Je crois, sire, qu'avec la promesse de l'enfoir d'Autriche, avec celle de Nelson Capable de garder scrupuleusement vos côtes Je crois, en effet, qu'il vaudrait mieux attaquer et surprendre les Français plutôt que d'être attaqués surpris par eux Oui, en somme, vous voulez tous la guerre Mon cousin l'empereur, Norl Nelson Vous, Hamilton, ambassadeur d'Angleterre Et vous-même, Cardinal Ruffo Eh bien, mon éminentissime Faites-moi le plaisir de verser de l'eau dans la cuvette de ma toilette de nuit Et de me la porter Aux ordres de votre majesté Vous voyez ce que je fais, alors, Hamilton Je le vois, sire Mais je ne me l'explique point parfaitement Je vais vous l'expliquer Je fais comme Pilate Je m'en lave les mains Le roi est un cœur partout Je protège le roi À bas, les républicains ! Mes amis, je suis forcé de quitter Rome Mais je ne l'abandonne pas J'y laisse le colonel Thiebaud Il occupera le fort Saint-Ange avec 500 hommes Moi, général championnet, j'ai engagé ma parole De venir le délivrer dans l'espace de 20 jours Vous y engagez-vous avec moi ? Oui ! Sur l'honneur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre guérison est presque accomplie Serait-ce pour fêter cette guérison Que sonnent toutes les cloches de l'arbre Nina, va-t'en t'informer C'est probablement quelques fêtes Que nous aurons oubliées Et d'ailleurs, quels jours sont nous aujourd'hui ? En ce qui me concerne, il y a longtemps Que je ne compte plus les jours Mais il faut bien sortir du rêve Vous en sortez heureusement, regardez le calendrier Nous sommes un divanche de l'Avent Est-ce dont l'habitude à Naples de sonner les cloches Pour l'avenue de notre Seigneur ? Si c'était Noël, ce serait encore possible Votre frère de l'Aim, quel est le fou, vient d'arriver ? Que dit-il ? Oh, des choses bien étranges Mais il vaut mieux que Madame l'entende elle-même Elle saura distinguer le vrai du faux Je reviens, mon amie Nina, veille bien sur notre convalescent Oui, madame Il n'est peut-être pas si solide encore qu'il le croit Oh ! Vous ne me demandez pas Quelles sont les nouvelles de Naples, monsieur Salvato ? Pourtant, elle pourrait vous distraire Ah ! Merci, ma bonne Nina Je ne suis pas en effet très vaillant encore Je vais dormir Bien Il rassemblait toutes mes forces Pour le retour de Madame de San Felice Miquelé ! Eh bien, qu'as-tu à me dire ? Mais te voilà un habit de fête Que se passe-t-il ? Victoire, victoire, la petite sœur Notre grand roi Ferdinand est entré à Rome Le général Mac est victorieux Les Français sont exterminés Et l'on pend les Jacobins Et viva la Madone Mais qu'as-tu donc, Louisa ? Tu es toute pâle Rien, mais Cette nouvelle si étonnante Si inattendue En es-tu bien sûr, Miquelé ? Tu n'as pas entendu les cloches ? Si, mais Hélas Si tu doutes de mes paroles de pauvre fou Voici ton mari qui vient te confirmer mes dires Il est de la cour, lui Mon mari, mais ce n'est pas son heure Vite, vite, Miquelé Vingt dans la chambre du blessé Pas un mot de ce que tu viens de m'apprendre Tu comprends pourquoi ? Je comprends que ça lui ferait de la peine A ce pauvre républicain Mais s'il m'interroge sur les cloches Tu diras que c'est à propos de la fête de l'Avent Ah, par ma foi Voilà une nouvelle à laquelle je ne m'attendais guère L'envoi Ferdinand, un héros Les français en retraite Hommes abandonnés par le général championnet Et, par malheur Des exécutions Comme si la victoire ne devait pas rester pure Ma pauvre Louisa J'aurais été un bien mauvais conquérant J'aime mieux entrer dans ma maison qui me sourit Que de triompher dans une ville qui pleure C'est donc bien vrai ce que l'on raconte, mon ami Officiel, ma chérie Je tiens la nouvelle à la bouche même du prince héritier Et il m'a envoyé bien vite m'habiller Car pour célébrer cette victoire, il donne à dîner Où vous allez ? Où je suis obligé d'aller Quand le prince est venu m'annoncer cette nouvelle dans la bibliothèque J'ai failli tomber de mon échelle Ce n'était guère poli Car ma stupeur fournissait la preuve Que je doutais furieusement du génie militaire du roi Enfin, me voilà Ma pauvre chère Si troublée Que je ne sais même pas si j'ai refermé la porte du jardin derrière moi Tu vas m'aider à m'habiller, n'est-ce pas ? Donne-moi tout ce qu'il me faut pour faire ma petite toilette de cours Mon Dieu Il avait laissé la porte sur la rue ouverte Et voici la sorcière nano qui en profite pour se glisser dans le jardin Alors, viens ma petite Ouisa, viens Oui Mais que regardes-tu donc ? Rien mon ami, rien Tu as raison, il faut se hâter Sinon tu ne seras pas prêt Et l'on ne fait pas attendre les princes Et puisque je te le dis Nina, que notre roi est vainqueur et qu'il est entré dans Rome Je n'aurais tout de même pas pu inventer ça Chut, tu vas réveiller M. Salvato Il ne se réveillera qu'au retour de ta maîtresse Et comme elle est en train d'aider son mari à se préparer La sorcière Nano, toi ici Cette fois que tu as réveillé M. Salvato Ah, heureusement Car je peux saluer et éteindre la main à celle qui m'a soignée comme une mère Je te remercie nano D'être venue voir ton malade J'avais peur d'être forcé de quitter Nab sans avoir pu t'exprimer ma reconnaissance Ce n'est pas mon malade que je viens voir Il n'a plus besoin de mes soins Je me moque des remerciements Je suis une femme de la montagne qui connaît un peu la vertu des plantes Et je n'ai fait que mon devoir de guérisseuse Je viens dire aux blessés que sa cicatrice est fermée C'est l'heure des cloches et maintenant des décharges d'artillerie On se bat, n'est-ce pas ? Tout ce bruit annonce quelques victoires des Napolitains sur les Français Nano, je t'en prie, renseigne-moi Ces cloches, ces décharges annoncent que le roi Ferdinand est entré à Rome Et que les massacres ont commencé Merci Tu dois être heureuse, toi, Calabrese Toi, sujette du roi Ferdinand Moi, Calabrese Je suis une fille de l'Albanie Et les Albanais ont fui leur patrie pour n'être les sujets de personne Tout peuple qui se lève au nom de la liberté est son frère Nano pris la Panagia, la Vierge toute sainte Pour les Français qui viennent apporter la liberté C'est bien, ma résolution est prise Mais Nina et toi, Michele, pouvez-vous me dire si Louisa connaissait ses nouvelles Lorsque je lui ai demandé ce que signifiaient les carillons ? Non C'est moi qui les lui ai appris Et que fait-elle ? Pourquoi n'est-elle pas ici ? Le chevalier de San Felic est rentré plus tôt que de coutume à cause de tous ces événements Ma soeur ne peut sans doute le quitter Tant mieux, nous aurons le temps de te préparer Mon Dieu, Monsieur Salvato, vous pensez donc à sortir de votre cachette ? Je pars ce soir, Nina Et votre blessure ? Elle est guérie, Nano vient de l'affirmer Michele, tu es disposé à me rendre service, n'est-ce pas ? Ah, Monsieur Salvato, vous savez que j'aime tout ce qu'aime Louisa Je ne sais pas donc qu'elle m'aime, mon garçon Demandez à Giovannine Eh bien, Nina, répond Les secrets de ma maîtresse ne sont pas les miens Elle ne m'a fait aucune confidence Nina ? Nina ? D'ailleurs, voici Madame qui m'appelle Je trouve le comportement de Nina assez bizarre Mais le temps presse, approche Michele Prends cette bourse, il contient 100 louis Il me faut pour ce soir à 9h un cheval de fatigue qui fasse 20 lieues d'une traite Vous l'aurez, Monsieur Salvato En un habit complet de paysans Vous l'aurez aussi Et puis Michele, le plus beau sabre que tu pourras trouver Choisis-le à ton goût et à ta main Puisque ce sera ton sabre de colonel Ah, Monsieur Salvato, vous vous rappelez votre promesse Mais dis-donc, Nano, puisque tu vas rester seul avec ce jeune monsieur Ne pourrais-tu pas arranger les choses et conjurer le danger qui menace ma pauvre petite sœur ? Je viens pour cela Quant à moi, tu m'as prédit que je serai colonel et que je serai pendu Eh bien, laisse le bout de ma corde aux mains du bourreau et ne t'occupe que de ma sœur Il y a dans Naples des Michele à ne savoir qu'en faire et des fous à revendre Mais dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule Louisa de San Felic A tout à l'heure, Monsieur Salvato Vos ordres seront exécutés Bravo, Michele Mais Nano, voilà plusieurs fois que j'entends parler de sombres prédictions faites par toi À Louisa Quelle est la vérité ? La voici toute nue L'étude des astres confirmée par les lignes de la main Menace celle que tu aimes d'une mort sanglante Et il m'a été révélé que c'est son amour pour toi qui causera sa mort Son amour pour moi ou mon amour pour elle ? Son amour pour toi Voilà pourquoi tu dois la quitter et ne jamais la revoir Ah, séparez-vous l'un de l'autre, séparez-vous pour toujours Peut-être cela conjurera-t-il le sort J'ai dit Je n'entendais pas C'est elle Tu pars, Nano ? Ma mission est accomplie Mais ne puis-je savoir ce que tu étais venue faire ? Celui-là, toi, il dira Louisa Alors à moi, vous savez tout Oui Chère Louisa C'est donc pour cela que Nano est venu ? C'est pour cela Et Quand partez-vous ? J'étais résolu à partir ce soir à 9h Mais Je ne vous avais pas relu Et maintenant Que vous m'avez revu Je partirai quand vous voudrez Vous partirez ce soir, mon ami Quoi ? Avez-vous cru que je vous aimerais si mal Et que j'aurais si peu soin de ma gloire Que de vous conseiller de faire quelque chose contre votre honneur ? Votre départ me coûtera bien des larmes Et je serai bien malheureuse quand vous serez partie Aux pauvres chambres désertes Combien de fois viendrais-je la nuit chercher le rêve pour oublier la réalité ? Tous ces pauvres objets qui nous entourent vont me devenir bien cher Ce lit où vous avez manqué de mourir Ce fauteuil où j'ai veillé près de vous Ce verre où vous avez bu Cette table où vous vous êtes appuyé Ce rideau que j'écartais pour laisser parvenir jusqu'à vous un rayon de soleil Tout me parlera de vous, mon ami Tandis que rien ne vous parlera de moi Acceptez mon cœur Louisa Qui est plein de vous Pas un des jours Pas un des instants que nous avons passé dans cette chambre ne sera oublié Car vous continuerez à m'imaginer dans ce décor Tandis que moi Où vous chercherai-je ? Sur les champs de bataille, parmi les blessés ou les morts Où écrivez-moi, écrivez-moi, seul valeton Je vous en supplie Mais on lèche le droit Si une de mes lettres s'égarait Si elle était trouvée Ce serait un grand malheur, en effet, non pour moi, mais pour lui Pour lui qui ? Je ne vous comprends pas, Louisa Non, vous ne me comprenez pas, vous ne pouvez pas me comprendre Car vous ignorez quelle être incomparable j'ai pour Marie Le chevalier serait si malheureux de me savoir malheureuse Donc si par hasard une de mes lettres tombait entre les mains de votre Marie ? Si elle était cachetée, il me la donnerait, intacte Si elle était décachetée, il me la donnerait, sans la lire Mais enfin, s'il la lisait Me diriez-vous dans ses lettres autre chose ? Je vous dirais Que je vous aime Si vous ne me dites que cela, il vous plaindra Et me plaindra moi-même Alors si le chevalier de San Felice est tel que vous dites C'est plus qu'un homme N'oubliez pas, Salvato, que c'est un père bien plus qu'un époux J'ai grandi sous ses yeux Mon vrai père m'avait confié à lui depuis l'âge de cinq ans Vous me trouvez compatissante, instruite, intelligente même Je tiens tout de lui Je vous aime, Salvato Bien profondément, puisqu'à l'heure de vous quitter, je vous le dis Sans que vous me l'ayez demandé Eh bien, si je vous voyais tous deux courant un danger égal, suprême Et que mon aide ne put sauver qu'un seul d'entre vous C'est mon mari que je sauverai, Salvato Quitte à revenir mourir à vos côtés Ah, Louisa Louisa Que le chevalier est heureux d'être aimé ainsi Mais cet amour n'a pas su empêcher celui que je vous donne Salvato J'aime le chevalier mieux que vous Mais je vous aime plus que lui Madame, madame Voici qu'on nous rappelle sur la terre C'est Nina Nina, que veux-tu ? Mais hop ! Voici un paquet que Michele envoie Ah, ouvrons-le Ah, c'est le costume de paysan que je viens d'éclamer Monsieur Salvato, Michele vous attendra dehors à 9h, comme promis Bien Déguisez-vous, mon ami Viens, Nina, sortons Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Salvatore Michele est dans la rue avec le cheval Eh bien, allons Rassemblez vos forces, mon ami Et appuyez-vous sur moi Une fois encore Hélas, ce sera la dernière Louisa J'ai roulé dans un papier une chaîne d'or pour Nina Oui Vous la lui donnerez de ma part Je promis Allons Merci, Michele Tu as rempli ta mission à merveille Et tant que mon cœur battra Chacun de ces battements me rappellera le souvenir des vrais amis Auquel je confie la vie de ta sœur Cet ange qui m'a sauvé Monsieur Salvato, j'ai des comptes à vous rendre Vous m'avez donné cent Louis et... S'il reste quelque chose, tu le donneras à ta vieille mère En lui recommandant de prier la madone pour Louisa Et pour moi Ah bon ? Pas que je pleure, présent Au revoir, mon ami Que le Seigneur et ses archanges vous gardent Au revoir Mais vous savez bien qu'il y a danger de mort pour nous si nous nous revoyons Silence Silence Remettons aux mains de Dieu l'avenir inconnu Quoi qu'il puisse arriver Je ne vous quitterai pas sur le mot adieu Cher adoré de mon cœur Et bien soit Au revoir Oh oui De revoir Et mourir Louisa de Sanfelic Suite dramatique d'André Freignaud et Jean Moal D'après un cycle romanesque D'Alexandre Dumas C'était aujourd'hui Une lettre revue et corrigée Jean-Piat, sociétaire de la comédie française, était Salvatto Jean-Pierre Cassel Jean-Pierre Cassel Michele, le fou Jacques Morel, le roi Ferdinand Renaud-Marie, le cardinal Rufo Michel Bouquet, le championnat Marcel André, le chevalier de Sanfelic Danieli Vernel, le lord-amiral Nelson Pascal Mazotti, Acton Gaëtan Gior, Ferrari Dominique Bucarte Sir William Hamilton Geneviève Page, était Louisa de Sanfelic L'Illissiu, la reine Marie-Caroline Jacqueline Porel, Emma Hamilton Daniel Voll, Nina la camériste Et Germaine Montero, Nano la sorcière Dans les autres rôles, André Roulan, Raymond Fort, Jacques Bernard, Pierre Ferval, Serge Orloff, Jacques Fonçon, Marcel Dornac et Françoise Fechter, la récitante Musique originale de Henri Sauguet, dirigée par l'auteur Brutage, Joël Noël Chef opérateur du son, Daniel Toursière Collaboration technique, Robert Altabert Assistante, Nicole Vuillonne Réalisation, Guy Delonet Prochaine émission, les surprises de Caser Brutage, Bobby Delonet Reilly istas 5 Les 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 Les